La situation de prophète 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 La vidéo La situation de prophète La situation de hebrié La situation de prophète La situation de prophète « Le cœur s'est triste. Nous ne disions que ce qui satisfait à notre Seigneur et nous sommes tristes pour tendisser au Ibrahim. » Le prophète méditait le Coran et aimait les côtés de la bouche des autres. « Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par un verset qui fait peur, il empleurait secours à Allah. Et lorsqu'il passait par un verset qui transentend à Allah, il faisait de glorification, il glorifiait son Seigneur. » « Après, Abdullah ibn Masoud, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit un jour, récite-moi le Coran. » « Je lui ai répondu, je te le récite alors qu'elle était révélée à toi. » « Il me dit, j'aime bien les côtés de l'autre. » « Je lui ai récité des débuts de la Sourate les femmes. » « Lorsque je suis arrivé au verset, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin ? » « Nous tous, c'est-à-dire Mohamed, ferons venir comme témoin contre ces gens-là. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Arrête-la, je l'ai vu pour voir ses yeux en train de larmoyer. » « Oh Allah, accorde-t-on sa lutte une diction à notre maître Mohamed, à sa famille et ses compagnons, et préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. » « Wassalamu alaikum wa rahmatullah »